Donc à partir de ce moment-là, c'est pas étonnant qu'on assiste même jusque à la surface de notre langage, on assiste, si vous voulez, à une technicisation des mots. On assiste à l'invasion de ce que mon ami Bernard-Marie s'appelait l'économisme. L'économisme, c'est-à-dire, n'est-ce pas, produit par cette secte des économistes qui vous explique aujourd'hui pourquoi hier ils se sont trompés. Alors si vous voulez, l'économisme, c'est ça, ça envahit toute notre manière de penser le monde, toute notre manière de vivre, et du coup, vous avez une transformation. L'humain devient un capital, l'humain devient un stock de ressources. On lui apprend à gérer ses émotions, on lui apprend à gérer son deuil, on lui permet d'acquérir des habiletés sociales ou des compétences cognitives. Vous voyez bien que du coup, l'humain n'est plus rien d'autre qu'une espèce de micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. En gros, la vie devient un champ de course, et à la manière de Louis Aragon, je dirais que vivre n'est plus qu'un stratagème. L'avenir n'est plus qu'un recommencement. Et du coup, l'homme tombe malade, en quelque sorte, du fait qu'il ne peut regarder son avenir que dans le rétroviseur du passé. Alors, je crois que face à cela, face à cette rationalisation instrumentale et numérique des conduites, d'abord professionnelles. Il faut bien voir que les scènes professionnelles sur lesquelles nous sommes, ces scènes professionnelles, elles ne sont pas simplement, dans nos sociétés modernes, si vous voulez, un secteur de notre existence. Elles sont, pourrait-on dire, ce qui va produire ce que Pierre Bourdieu appelait un habitus, c'est-à-dire une disposition à agir ou à penser d'une certaine manière, qui ensuite œuvre dans l'ensemble de notre vie. C'est-à-dire que les habitudes, les normes que vous prenez, n'est-ce pas, sur le lieu professionnel, vous les intériorisez, elles s'incorporent entre cuir et chair et vous les réactualisez ensuite dans votre vie familiale, dans votre vie amicale, dans votre vie amoureuse, etc. Donc c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, n'est-ce pas, eh bien cette rationalisation instrumentale et numérique des conduites, elle est générale, elle est généralisée et elle contient sa propre pathologie. C'est-à-dire que face à ce rationalisme économique morbide, qui ne célèbre que les individualités et les individualismes cyniques et les morales utilitaires et pragmatistes, eh bien à ce point de ce moment-là, ça veut dire que ce qu'il y a en culture dans cette civilisation-là, c'est la haine, c'est le ressentiment, c'est la frustration. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Face à ça, je crois que nous avons justement quelque chose d'absolument formidable qui a été mis tout à fait en scène tout à l'heure. C'est du côté, si vous voulez, de la parole, c'est du côté de la transmission de l'expérience, c'est du côté du jeu, c'est du côté, si vous voulez, de l'art, c'est du côté de la culture. Alors je crois qu'il faut bien voir d'ailleurs que nous avons perdu, là aussi, je pourrais citer très longuement Benjamin, nous avons perdu une faculté, dit Benjamin, qui nous paraissait inaliénable, la faculté de raconter une expérience, de raconter une histoire. Et vous voyez bien que toutes les évaluations où on vous fait coter des items sur des questionnaires à la con, etc., vous voyez bien que ça vient en lieu et place. Ça vient en lieu et place, en quelque sorte, n'est-ce pas, de ce contexte dialogique où vous pouvez parler pour transmettre. Et c'est ça qui est extrêmement important. Bon, je ne vous dis pas de supprimer, forcément, ou de brûler tous les questionnaires, même si ça me tente un peu. Mais je vous dirais simplement, il est extrêmement important, au moins, qu'il y ait un temps pour parler. Parce que ce temps pour parler est aussi un temps pour penser. Dans un univers... Lyotard disait, il y avait une très belle phrase, « Dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible d'en faire perdre. » Donc vous comprenez bien que la pression pour gagner du temps, la pression, en quelque sorte, pour organiser scientifiquement, techniquement, votre travail, et en même temps, une pression qui conduit, bien sûr, à des réductions de postes, comme vous savez, mais qui conduit aussi à vous empêcher de penser et de parler entre vous. C'est-à-dire que l'évaluation, aujourd'hui, c'est comme si elle ne devait plus être parlée ensemble pour déterminer les critères de valeur. Alors là, je crois qu'il est extrêmement important de trouver, si vous voulez, de trouver la possibilité de faire œuvre quelque part dans nos métiers. C'est-à-dire qu'en gros, nos métiers ne peuvent pas être simplement... Mais je ne m'appelle pas Pierre, hein ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !